Les poux nous habitaient, à nos vêtements ils donnaient une animation, une présence, qui disparus font qu'ils sont morts. Nous aimions savoir et sentir pulluler les bêtes translucides, qui sans être apprivoisées, étaient si bien à nous, que le poux d'un autre que de nous deux nous dégoûtait. Nous les chassions, mais avec l'espoir que dans la journée les lentes oreilles éclosent. Avec nos ongles nous les écrasions, sans dégoût et sans haine. Nous n'en jetions pas le cadavre ou des pouilles. À la voirie, nous les laissions choir sanglante de notre sang, dans notre linge débraillé. L'époux était le seul signe de notre prospérité, de l'envers même de la prospérité. Mais il était logique qu'en faisant à notre état opérer un rétablissement qui le justifia, nous justifions du même coup le signe de cet état. Devenu aussi utile pour la connaissance de notre amenuisement que les bijoux pour la connaissance de ce que l'on nomme le triomphe, l'époux était précieux. Nous en avions à la fois honte et gloire. J'eus du mal, mais chaque victoire obtenue me donnait de la force ou de la faiblesse, et c'est ici la même chose, pour la victoire suivante qui, dans votre langage, prendrait naturellement le nom de déchéance. Toutefois l'éclat, la lumière étant nécessaire à notre vie, avions-nous dans cette ombre un rayon de soleil qui, traversant la vitre et sa crasse, nous avions le verglas, le givre, car ces éléments, s'ils indiquent les calamités, évoquent des joies. Dans le signe détaché d'un autre champ nous suffisait. Entrant davantage dans l'abjection, l'orgueil sera plus fort, si ce mendiant c'est moi-même, quand j'aurai la science, force ou faiblesse, de profiter d'un tel destin. Il faut à mesure que cette lèpre me gagne, que je la gagne, et que je gagne. Deviendrai-je donc de plus en plus ignoble, de plus en plus un objet de dégoût, jusqu'au point final, qui est je ne sais quoi encore, mais qui doit être commandé par une recherche esthétique autant que morale ? La lèpre, à quoi je compare notre état, provoquerait, dit-on, une irritation des tissus. Le malade se gratte, il bande. Dans un érotisme solitaire, la lèpre se console et chante son mal. La misère nous érigeait. Parfois nous volions et chaque cambriolage nous faisait un instant respirer à la surface. Une veille d'armes précède chaque expédition nocturne. La nervosité que provoque la peur, l'angoisse quelquefois, facilite un état voisin des dispositions religieuses. Alors j'ai tendance à interpréter le moindre accident. Les choses deviennent signe de chance. Je veux charmer les puissances inconnues, de qui me semble dépendre la réussite de l'aventure. En moi-même, cette présence totale qui se transforme en une bombe, d'une puissance que je crois terrible, donne à l'acte une gravité, une unicité terminale. Et cette unicité d'un acte qui se développe, en geste conscient sûr de leur efficacité, de leur fragilité, et pourtant de la violence qu'il donne à cet acte, lui accorde encore ici la valeur d'un rite au religieux. Souvent même je le dédie à quelqu'un. Le premier Stilitano eut le bénéfice d'un tel hommage. Je crois que c'est par lui que je fus initiée, c'est-à-dire que la hantise de son corps m'empêcha de flancher. À sa beauté, à son impudeur tranquille, je dédiais mes premiers vols. À la singularité aussi de ce manchot magnifique, dont la main coupée au ras du poignet pourrissait quelque part sous un marronnier, me dit-il, dans une forêt d'Europe centrale. Pendant le vol, mon corps est exposé, je le sais, de tous mes gestes scintillés. Le monde est attentif à ma réussite, s'il désire ma culbute. Je paierai cher une erreur, mais que l'erreur je la rattrape, il me semble qu'il y aura de la joie dans la demeure du père. Ou bien je tombe, et de malheur en malheur, c'est le bagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada